fureur d'accumuler monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage quel temps demande tu pour suivre mes leçons l'homme sourd à ma voix comme à celle du sage ne dira-t-il jamais c'est assez jouissons à toi mon ami tu n'as pas tant à vivre je te rebats ce mot car il vaut tout un livre joui je le ferai mais quand donc dès demain or mon ami la mort peut te prendre en chemin joui dès aujourd'hui redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable le premier de son arc avait mis pas un d'un un fan de biche passe et le voilà soudain compagnon du défunt tous deux gisent sur l'herbe la proie était honnête un d'un avec un fan tout modeste chasseur en eût été content cependant un sanglier monstre énorme et superbe tente encore notre archer friand de tels morceaux autre habitant du styx la part que ses ciseaux avec peine y mordait la déesse infernale reprite à plusieurs fois l'heure aux monstres fatales de la force du coup pourtant il s'abattit c'était assez de bien mais quoi rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquête dans le temps que le port revient à soi l'archer voit le long du sillon une perderie marcher sur croix chétif aux autres têtes de son arc toutefois il bande les ressorts le sanglier rappelant les restes de sa vie vient lui le découp meurt vengé sur son corps et la perderie le remercie cette part du récit s'adresse aux convoiteux l'avare aura pour lui le reste de l'exemple un loup vit en passant ce spectacle piteux ou fortune dit-il je te promets un temple quatre corps étendu que de bien mais pourtant il faut les ménager ses rencontres sont rares ainsi s'excuse les avares j'en aurais dit le loup pour un mois pour autant un deux trois quatre corps ce sont quatre semaines si je sais compter toutes pleines commençons dans deux jours et mangeons cependant la corde de cet arc il faut que l'on les fête de vrais boyaux l'odeur me le témoigne assez en disant ces mots il se jette sur l'arc qui se détend et fait de la sagette un nouveau mort mon loup à les boyaux percés je reviens à mon texte il faut que l'on jouisse témoins ces deux gloutons punis d'un sort commun la convoitise perdit l'un et l'autre périt par l'avarice